bonjour bonjour alors aujourd'hui je vous invite à venir avec moi à la ferme bassignac qui est un endroit assez sympa à faire avec les enfants et puis je vais interviewer la fermière et puis ben je dis à tout de suite à la ferme bassignac au dessus de trinité du coup voilà on est à la ferme bassignac je vous présente voilà dominique qui tient la ferme de bassignac votre ferme elle sert vraiment à tous les groupes et aux familles vous faites quoi exactement alors c'est une ferme je dirais de coeur elle touche les grands les petits les moyens les familles les groupes tous ceux qui aiment la nature et tous ceux qui n'aiment pas la nature aussi parce que quand on vient ici forcément on baigne dans un lieu un lieu qui est sain parce qu'on n'utilise pas de pesticides parce que les animaux ici sont je l'espère heureux parce que j'essaye de planter en respectant toutes les lois de la nature et voilà l'accueil que nous avons d'accord alors ben ici c'est un plaisir parce que pour moi en tous les cas et pour ceux qui viennent parce que ils ont la possibilité de pouvoir donner à manger aux animaux c'est vraiment un échange qui se fait directement de personnes à animal si on veut donc c'est un plaisir qu'on ne peut pas toujours connaître parce que malheureusement tout le monde n'habite pas la campagne et même ceux qui habitent la campagne aujourd'hui n'ont pas toujours cette chance de pouvoir aussi côtoyer les animaux comme avant alors l'accueil se fait avec les pans avec les ânes avec le petit potager qui est un petit peu vide en ce moment mais en tous les cas avec ce que le lieu nous propose d'accord alors ce petit potager vous l'exploitez pour vous ou pour les gens est ce que vous revendez alors pour l'instant je l'exploite pour moi parce que j'en avais un autre un peu plus grand que je suis en train de déménager pour qu'il soit un peu plus grand justement il n'est pas encore mis en place donc d'ici deux mois je pense il sera possible de venir à la ferme pour acheter des légumes je dirais pas encore bio parce que je n'ai pas de certification dans tous les cas plantés dans les règles de l'agroécologie maintenant également peut-être avoir des produits de la ruche aussi puisque la ferme va commencer à se tourner vers un rucher de façon à proposer du miel de l'acropolis du collègue enfin des choses qui sont de toutes les façons naturelles et bonnes pour la santé d'accord donc vous êtes sur les hauteurs de trinité il faut le dire à Bassignac le quartier Bassignac et ben vous pouvez me montrer un petit peu le potager oui d'accord alors déjà dans le potager il y a toujours un groupe de fleurs de plots qui sont là pour attirer les abeilles pour attirer les amis des cultures d'accord il y a également des plots qui sont là pour repousser les ennemis des cultures d'accord comme par exemple la citronnelle la citronnelle qui éloigne les insectes alors certains ravageurs voilà ouais comment dire le basilic les oignons peignies voilà des plots qui ont pour objectif de pouvoir repousser certains ennemis des cultures d'accord alors mon petit jardin il est en phase de restructuration puisqu'il y en a un autre petit j'ai planté à côté donc on y trouve un petit peu de tomates alors voilà la tomate que vous voyez elle n'est pas très grosse mais toujours est-il qu'elle a été plantée avec la lune et qu'elle a été plantée aussi avec une icône de fumier donc le goût de cette tomate qui paraît petite mais qui est vraiment local et bien c'est vraiment ce qui peut apporter la santé en tous les cas d'accord il y a de la tomate il y a des européens il y a de l'anis de la nette qui est en train de mourir il y a de la pata il y a des beaux nous avons ici de la gâchine de la gâchine il y a plusieurs variétés de montres aussi dans les flux d'accord quelques ignames des ignames des aubergines ici et les concombres il n'y en a plus mais sachez que le plus mon plus grand plaisir c'est de prendre des concombres dans le jardin pour en faire du jus et je fais le jus avec la peau avec tout ce qu'il y a parce que il n'y a aucun produit qui pourrait altérer la qualité de ce que je mange d'accord ce que je souhaiterais vous vendre d'ici quelques temps d'accord donc d'ici à peu près avril avril voilà avril mai à peu près avril mai alors voilà un piment qui ressemble à un piment végétarien mais danger c'est du piment fort il est très fort d'accord donc piment végétarien extérieurement il y ressemble mais c'est un piment qui est extrêmement extrêmement puissant dans la cuisine cuisine réussie assurée avec ce piment et ben on va on va continuer là je vous laisse continuer voilà à manger aux animaux et ben merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure alors le jardin les poules pondeuses on va aller voir les poules pondeuses elles sont belles elles sont belles comme tout ces poules alors elles attendent à manger mais je n'ai pas pris le maïs avec moi ok les poules vous êtes belles comme tout magnifique voilà et puis l'accueil au public l'accueil se fait là bas sous les sous le toit là bas et puis on a tous les animaux ici on a un petit jardin avec de la salade c'est très sympa n'hésitez pas à venir à la ferme bassignac alors nous voici dans le dans l'espace volaille ça c'est des cailles c'est très très bien entretenu et là on a de la volaille partout et puis ici on arrive dans le coin des beaux lapins punaise superbe lapin voilà bon ici on a les pigeons on pourrait dire des colons puisqu'ils sont tous blancs et ici on a des poules des lapins énormes voilà tout ça dans un espace très propre très sain voici les petits cochons d'inde voilà les cochons d'inde et lapins et ici les hamsters alors on n'en voit pas beaucoup ils dorment en fait parce que les hamsters sont sont nocturnes voilà donc il y a vraiment de tout alors la fermière vend ses hamsters 5 euros le hamster et puis je pense qu'elle vend d'autres animaux également les lapins voilà voilà on la ferme tiens viens voir voilà alors là on ne peut pas les toucher ceux-là parce qu'ils sont trop petits alors ça c'est quoi comme animal ? dis le petit lapin le petit lapin il commence déjà à avoir des poils parce que normalement ils sont tout ronds voilà ils n'ont pas de poils quand ils naissent et là ils ont déjà deux jours en fait non mais regarde ils sont ici ils sont là par là voilà avec leur maman vous avez vu le petit bébé là-bas on va caresser hein voilà mais ceux-là il ne faut pas les toucher parce qu'ils ont deux jours la maman ne va pas la maman ne voudra pas qu'on les touche mais on en a d'autres qui sont déjà plus avancés C'est bon C'est tout doux, c'est magnifique, c'est tout mignon, alors les filles, alors qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous gardez dans tous ces petits animaux là ? Eh bien disons que moi je vends des petits lapins, je vends des lapins de chair aussi, bientôt j'aurai à vendre des géants papillons, des géants, des cobayes, alors des petits cochons d'aide, les hamsters, alors il y a des poules d'ornements, donc les poules d'ornements il y a des bramas, il y a des Orpington, il y a des, comment dire, il y a des bramas, des Orpington, tu peux tenir, ça va ? Il y a des krimlekbao, ce sont des poules qui vendent des oeufs qui fondent, du moins des oeufs bleus, et ces oeufs, paraît-il, n'auraient pas de cholestérol d'accord, voilà, il y a des leghorn, enfin voilà, les petites variétés de poules qu'on peut trouver, et puis bien sûr des coques, et puis ma spécialité ce sont les chapeaux, puisque je casse que les coques aussi, alors petite production artisanale, mais je fais de de temps en temps des chapeaux, d'accord, merci, c'est David Wagan, il stock, raconte, Attends, je vais reculer un petit peu en forme, c'est une amie qui est passionnée qui m'a, voilà, alors on va essayer d'en prendre un pour voir, et puis je vais en tenir un pour toi, tu vas caresser avec un doigt, alors il faut beaucoup de douceur avec eux, beaucoup de douceur, parce que quand on les prend avec brusquerie, ils ont peur et ils se défendent, regarde, c'est tous les combien de temps ? Déjà ils prennent combien de temps pour faire leur peu de douceur ? 21 jours je crois, 21 jours de gestation à peu près, 20 jours, voilà, il faut à quel moment qu'il se sente en danger ? Fais encore, fais encore de douceur, tu as vu ? A aucun moment il doit se sentir en danger, alors tous les combien de temps, je te dis, j'ai peur parfois parce que quand ils font des petits, tu vois 15 petits, parfois 18 petits, ils en font au moins 4 par an, c'est plus que ça même, c'est celui qui a des yeux rouges, tu as vu ? Alors il y en a qui ont des poils un peu plus nombreux d'autres, tu veux mettre un doigt, tu veux caresser un petit doigt, regarde, vas-y, je l'attire, je l'attire, regarde, il va pas te mentre, parce que sa tête est par là, et puis il va pas te mentre parce qu'il sent que tu l'aimes, d'accord ? S'il sent que tu l'aimes, il va pas vouloir tout le monde, d'accord ? Regarde, tu veux faire encore un petit peu ? Fais encore un petit peu, mais pas peur, c'est doux hein ? C'est très très fragile, je ne crois pas que c'est fragile, c'est plus résistant que tu ne l'avances, parce que parfois quand ils sont petits, on croit qu'ils sont fragiles, mais ils sont pas fragiles. Alors, Doudou tu veux faire encore avant chérie ? Veuillez-vous ! Allez, let's go ! C'est parti ! Il y a des petits oiseaux qui viennent manger et là, la poule a pondu, il y a des oeufs. Celle-là, elle est en mauvais état. Là, c'est les coques. Alors, n'hésitez pas à venir à la ferme Bassignac. C'est très bien entretenu. Vous aurez un accueil formidable et les enfants seront heureux. Je sens que je me fais jeter là. Je me fais jeter. Nous vous remercions pour la visite et pour cet endroit qui est très beau. Les animaux, on voit qu'ils sont bien, c'est propre. On peut dire aux gens de venir facilement. En plus, vous allez produire des légumes à revendre et tout ça, du miel. Donc, c'est très, très sympa. Vous avez des groupes qui viennent. Vous avez des familles. C'est un endroit très, très sympa. Je crois qu'on va revenir d'ailleurs. Et bien, de toutes les façons, je suis toujours là. Il suffit d'appeler. Il vaut mieux appeler avant de venir. Et je donne mon numéro maintenant. Oui, allez-y. Alors, mon numéro, c'est le 06 96 26 09 64. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, merci de votre présence aussi. Ça a fait plaisir aux animaux que vous avez nous voulons aujourd'hui. En tous les cas, et à moi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt.